Blousons, ceintures, chaussures, valises, bijoux, gants, fauteuils. Il est indéniable que le cuir est un matériau très utilisé dans notre société. Mais comme tout tissu, il s'abîme, se tâche, perd en souplesse et dans certains cas extrêmes, il peut même s'effriter en vieillissant. Alors comment entretenir votre cuir pour qu'il conserve sa souplesse et son aspect ? Comment enlever des tâches sur le cuir sans risquer de l'abîmer, tout en respectant l'environnement ? Grâce aux différentes astuces présentées dans la vidéo, d'ici quelques petites minutes, vous aurez les réponses à ces questions. Pour ce qui est de l'entretien, rien de plus simple. Rappelez-vous que le cuir est à l'origine une peau animale. Les situations à éviter et l'entretien seront alors très semblables à ceux de la peau humaine. Épargnez à votre cuir le contact avec des produits chimiques irritants comme l'eau de javel et évitez les trop longues expositions au soleil. Votre sac ou votre ceinture se déshydraterait et n'étant plus un animal, il ne pourra pas se lever avec ses petites pattes pour aller boire un verre d'eau de lui-même. Pour pallier au vieillissement de votre cuir, il n'y aura pas de meilleure astuce que de l'hydrater régulièrement à l'aide d'un gant de toilette et de crème hydratante. La matière serviette enlèvera les cellules mortes et la crème hydratante réhydratera les fibres du cuir, le rendant son éclat et le protégeant légèrement contre les agressions extérieures. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous a au moins une paire de chaussures en cuir non brossées. Et en hiver, ou si vous habitez dans un endroit particulièrement pluvieux, vous pouvez tout à fait appliquer une fine couche de vaseline sur vos chaussures à l'aide d'un chiffon ou d'un coton propre et sec, au lieu d'acheter des imperméabilisants chimiques et onéreux. Je dois cependant rappeler qu'imperméabiliser une pièce en cuir permet certes d'éviter les entrées d'eau, mais empêche également en partie son évaporation. Or, le cuir peut avoir besoin de respirer. Alors laissez vos chaussures bien à l'air libre ou à proximité d'un radiateur en arrivant chez vous, si vous avez les pieds mouillés, afin de permettre à vos chaussures de sécher correctement. Si malgré toutes vos précautions, votre cuir venait à être taché, il existe plusieurs solutions. Si jamais votre tâche date de plusieurs années, la seule chose que je peux vous conseiller est de vous orienter vers des solutions professionnelles. S'il s'agit d'une tâche récente, il peut suffire de passer un coup de coton imbibé de crème hydratante pour les salissures les plus légères. Si ces dernières ne partent toujours pas, rien ne sert de frotter brutalement. Vous risqueriez juste de fragiliser votre bien et de vous fatiguer pour rien. Essayez plutôt d'ajouter à la crème sur le coton quelques gouttes de vinaigre blanc, puis frotter gentiment jusqu'à ce que la tâche parte. S'il s'agit d'une tâche de gras, la solution sera de frotter du talc ou de la terre de saumière sur cette dernière à l'aide d'une brosse à poils souples, puis de réhydrater l'ensemble de la pièce tachée, selon la méthode évoquée précédemment. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces astuces vous auront aidé et plu. Si c'est le cas, comme à mon habitude, je vous encourage à me le faire savoir en commentant, likant ou partageant. Et je vous conseille aussi d'aller jeter un oeil aux autres astuces proposées sur la chaîne qui pourraient vous aider. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !